Musique Vous allez bien ? Vous êtes bien réveillés ? Vous êtes en forme ? Pas très en forme. Alors là, ça ne répond pas trop. Alors je me pose des questions sur la forme. Ça va ? Ah ok. Bon là, ça va déjà mieux. Ça va ? Ah, c'est déjà nettement mieux. Oh là là, là là, là là. Amen. Vous êtes contentes d'être dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez crier encore plus fort ? Ah, ben oui, quand même. Attendez, parce que les matchs de foot, vous voyez comment les gens sont joyeux, n'est-ce pas ? Donc on doit être joyeux dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Encore plus, on doit manifester notre joie, n'est-ce pas ? Amen. Amen. Donc j'aimerais honorer le Père de la maison, l'apôtre Alain-Patrick Tzenguet. Tzenguet, vos acclamations, s'il vous plaît. Le visionnaire, celui qui a payé le prix, qui s'est sacrifié afin que l'église ACER soit mise au monde. Alléluia. Et nous voulons aussi honorer les pasteurs de ce ministère, les pasteurs présents à ACER Paris. Donc je vais commencer par le pasteur Grasse, ma foi, sous vos acclamations, avec son mari, le pasteur Gentil, ma foi. Le pasteur Essine Toutoum, aussi, qui est pasteur associé à Paris. Et le pasteur Isaac Toutoum, qui est à ACER, Épinay-sur-Seine. Donc il y a aussi le pasteur Darius Rocamboura, sous vos acclamations. Continuez à acclamer, ne vous fatiguez pas, n'est-ce pas ? Il y a aussi le pasteur Syriac Guépé et sa merveilleuse épouse Liliane. Il y a aussi maman Chantal, merci d'acclamer pour ces femmes merveilleuses, n'est-ce pas ? Le pasteur Claire, sous vos acclamations. Alléluia ! Nous avons de formidables hommes et femmes de Dieu dans la maison à ACER. Nous sommes bénis. Amen. Amen, amen. Donc nous sommes toujours sur le mois, sur le triomphe du manque de prière. Et ce matin, j'aimerais vous exerter sur régner dans la prière dans les trois dimensions. Esprit, âme et corps. Et ce mois-ci, nous voulons régner dans le domaine de la prière afin de remporter des victoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut remporter des victoires dans sa vie ? Alléluia ! Et pour ça, il faut régner dans la prière. Il faut que la prière soit un art où nous sommes maîtres, n'est-ce pas ? Et où nous voyons les résultats de notre maîtrise. Parce que c'est bien d'être maître, mais il faut qu'on voit le fouille, que tu es maître, que tu maîtrises la chose, n'est-ce pas ? Et donc, c'est important d'être maître dans la prière. Nous ne voulons pas nous contenter du strict minimum, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui se contentent du strict minimum, strict au niveau de prière dans lequel ils sont, n'est-ce pas ? Ils veulent aller encore un peu plus loin, n'est-ce pas ? Et voir encore plus de choses de Dieu. Nous ne voulons pas être dans la paresse spirituelle, dans la paresse pour pouvoir prier, n'est-ce pas ? Comme on l'a parlé dimanche dernier, mais nous voulons avoir une activité spirituelle intense, une activité de prière intense, n'est-ce pas ? Amen. Amen. Et nous voulons déplacer les montagnes, quelles que soient les montagnes qui se dressent sur notre chemin, alors nous voulons les terrasser au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, grand a régné dans la dimension de la chair. Haha, la dimension de la chair, le premier palier, la chair. On sait que la parole de Dieu nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, n'est-ce pas ? Donc c'est le domaine dans lequel il peut y avoir une lutte, parce que la chair est opposée à tout ce que l'esprit demande, et opposée à l'activité spirituelle, à tout ce qui est spirituel, n'est-ce pas ? Et donc nous devons faire en sorte de régner dans cette dimension-là, alléluia, de maintenir notre chair, afin que notre chair, notre corps, soit en fait, que nous puissions avoir une autre perception de notre corps, que ce soit le temple du Saint-Esprit, comme la Bible dit. Que l'on fasse de notre corps un temple de prière, alléluia, un temple où nous allons pratiquer la prière. Amen. On refuse que notre corps ne plie pas les genoux pour pouvoir prier, n'est-ce pas ? On refuse que notre corps ne se lève pas pour pouvoir prier, n'est-ce pas ? Alléluia. On ne veut pas faire du corps un ennemi qui n'est pas domptable, n'est-ce pas ? Il faut qu'on arrive à dompter notre corps pour qu'on puisse exercer l'activité spirituelle. Amen. On va lire un passage dans Esaïe 56, 7 qui nous dit « Je les amènerai sur la montagne sainte, en parlant du peuple de Dieu, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sous mon hôtel, car ma maison sera appelée quoi ? Une maison de prière pour tous les peuples, alléluia, une maison de prière, alléluia. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter à voir ton temple, ton corps comme étant une maison de prière, n'est-ce pas ? Dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? » Car nous sommes, nous sommes, alléluia, que quelqu'un dise « nous sommes » le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, alléluia. Est-ce que tu peux voir ton temple comme étant en fait le temple du Saint-Esprit, là où le Dieu vivant habite ? Ne regarde pas ton corps comme étant cette façade, cette belle vitrine ou cette mauvaise vitrine pour certains qui ont une mauvaise image de soi, mais regarde ton corps comme étant le temple du Saint-Esprit, alléluia. Ne regarde pas ton temple comme étant, comme ton temple était auparavant peut-être un temple de prostitution. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ, tu es sanctifié, tu es saint, n'est-ce pas ? Tu dois regarder ce temple comme étant un temple spirituel maintenant, alléluia. Tu dois revoir ton corps et le considérer comme une maison de prière, alléluia. Et faire en sorte que ton corps devienne cette maison de prière que Dieu t'a appelé à être, alléluia. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Je dois exercer l'activité spirituelle dans mon temple. Le Saint-Esprit doit régner dans ce temple. Alléluia. Il y a un autre verset qui nous dit en fait que notre corps ne nous appartient pas. Ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous arrivez à le réaliser ? Ce corps-là, oui. Effectivement, moi je m'appelle Madame Paulette Tzengue Tzengue, n'est-ce pas ? Un nom comme ça, ça se dit deux fois, n'est-ce pas ? Mais ce corps-là, à partir du moment où je l'ai donné à Christ, ce corps-là ne m'appartient pas. Le propriétaire, désormais, c'est Dieu. Je suis juste copropriétaire, mais je viens après Dieu. Est-ce que tu le réalises que tu viens après Dieu ? Que c'est Dieu d'abord le propriétaire, parce qu'en fait, on gère notre corps sur cette terre comme si ce corps nous appartient. On fait de notre corps ce qu'on veut, sans oublier, sans consulter parfois Dieu pour faire des choses. Mais ce temple, c'est le corps du Saint-Esprit. La Bible dit que ce temple, en fait, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui ? Le temple de qui ? Du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est lui le premier gérant, c'est lui le boss d'abord. Ensuite, tu viens, en étant son adjoint, parce qu'il ne peut pas piloter ce corps sans ta volonté. Il a besoin de ta volonté pour pouvoir exercer le pouvoir et la domination dans ton corps. Alléluia ! Mais est-ce que tu peux réaliser que ce temple est le temple du Saint-Esprit ? Maintenant, tu ne dois plus voir ton corps comme étant une vulgaire chose. Tu ne dois pas avoir une mauvaise image de ce corps. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ, alors, ça doit être, en fait, l'objet d'une construction, d'une maison spirituelle, alléluia, d'un temple de prière, alléluia. Ce corps, tu dois le construire afin qu'il soit un temple de prière. Et tu dois l'exercer à la prière. Peut-être avant, tu faisais des choses ignobles avec ce temple, mais maintenant que tu es en Christ, ce temple appartient au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit diriger et il doit, en fait, t'aider à diriger ce corps pour que ça soit une maison spirituelle. Amen ! Et ton corps, tu dois ressentir la présence de Dieu dans ton corps. Alléluia ! Tu dois ressentir la présence de Dieu dans ce corps. Avant, il construisait des temples dans l'ancienne alliance, des temples afin que la gloire de Dieu, la présence de Dieu descende dans les temples, fait de main d'homme. Mais maintenant qu'on est sous une nouvelle alliance, que maintenant, dans notre corps, le Saint-Esprit habite dans notre esprit et notre esprit est dans ce temple. Alors, on doit changer de vision. Alléluia ! Et on doit chercher cette présence du Saint-Esprit. Alléluia ! On doit ressentir dans notre corps la présence du Saint-Esprit. Alléluia ! Notre corps ne doit pas être une vitrine pour pouvoir servir, en fait, à un appât pour les hommes ou un appât pour les femmes. Non ! Alléluia ! Ça doit être un temple spirituel. Tu dois être un homme spirituel, une femme spirituelle. Alléluia ! Parce que les aigles volent avec les aigles. Les aigles ne volent pas avec les moineaux, ni les perdris, ni les corbeaux, mais avec les aigles. Alléluia ! Alléluia ! Tu dois être spirituel. Amen ! Ton corps doit être mort aux attraits de ce monde. Le monde ne doit plus te reconnaître comme lui appartenant. Alléluia ! Il ne doit plus te reconnaître. Alléluia ! Et tu dois dégager cette atmosphère spirituelle dans ton corps. Alléluia ! Il faut dégager cette atmosphère spirituelle. Et pour ça, tu dois te débrouiller à manager ton corps avec le Saint-Esprit pour enclencher les mécanismes spirituels. Alléluia ! Avec ton corps. Amen ! S'il y a des démons, alors tu chasses les démons. Tu construis ta maison spirituelle. Alléluia ! Tu installes la vie de prière. Tu installes l'activité spirituelle. Tu installes la vie de jeûne. Alléluia ! Le jeûne, ça va nous aider à priver notre corps de ce dont il a besoin, de ce dont il aime, de ce qui lui plaît. Alléluia ! Pour pouvoir faire en sorte d'élever l'esprit, d'élever les choses spirituelles. Que notre corps soit plus apte à ressentir la présence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, le jeûne. Alléluia ! Le jeûne, c'est très important. Même dans la vie de prière, on sait que quand on prend un temps de jeûne, un temps où on se prive des choses que le corps aime bien, on ressent plus la présence de Dieu, n'est-ce pas ? Amen ! Donc ça aussi, ce sont des choses à pouvoir faire pour pouvoir construire notre maison spirituelle. Mettre notre corps en privation de ce qu'il aime. Faire une pause parfois. Une semaine de jeûne, trois jours de jeûne. Tu adaptes ton jeûne comme tu veux. Alléluia ! Mais c'est important. Ce corps doit pouvoir avoir l'activité spirituelle, de lire la parole de Dieu aussi. Alléluia ! Toutes ces choses-là, notre corps doit pouvoir... pouvoir, en fait, se former. Former à pouvoir, en fait, manager, diriger une maison spirituelle. Amen ! Il y a aussi le fait de régner dans la dimension de l'âme. L'âme est très importante. L'âme est très importante. Parce qu'il y a des choses dans notre âme qui peuvent tellement nous occuper qu'on peut oublier la vie de prière. Notre âme peut être occupée par les soucis, par plein d'occupations. Oui, le loyer qui n'est pas payé, ou alors c'est la voisine qui nous embête, ou alors la collecte du travail qui nous embête. Et toutes ces occupations peuvent faire interférence à la recherche et au désir de la présence de Dieu. Dans psaume 84, du verset 2 à 3, la Bible dit que tes demeures sont aimables, éternelles, désarmées. Mon âme soupire et languit après l'épargne de l'éternel. Alléluia ! On ne doit pas oublier que notre âme doit pouvoir soupirer, doit pouvoir désirer l'éternel. Si ton âme ne désire pas l'éternel, sache que ton âme est sèche et elle doit être renouvelée. Alléluia ! Tu dois désirer la présence de Dieu. Tu dois désirer aller vers ton Dieu. Alléluia ! Et cette soif-là va nous pousser à pouvoir aller à la rencontre de notre Dieu. Si tu n'as pas cette soif-là, ce désir-là en toi, ça va être difficile d'aller et de faire l'acte de pouvoir prier. Amen ! La Bible dit aussi dans psaume 42, 2 à 3, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu. Alléluia ! Ton âme doit avoir soif de Dieu. Même si tu as 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, ton âme doit être assoiffée de Dieu. Tu dois pouvoir languir, demander la présence de Dieu. Tu dois pouvoir aller chercher la présence de Dieu dans cette relation, cette intimité avec Dieu, dans cette relation de prière avec Dieu. Alléluia ! Ton âme doit pouvoir soupirer à chaque fois. Si ton âme ne soupire pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut aller voir qu'est-ce qui occupe ton âme. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui occupe ton âme ? Au point où tu n'as plus soif de Dieu. Au point où tu ne désires même plus aller dans les parvis de l'éternel. Au point où le fait de rester hors des parvis de l'éternel, ça ne te fait même plus rien. Tu es anesthésiée. Qu'est-ce qui occupe ton âme ? Ton âme doit avoir en fait ce petit, ce feu vert là qui dit, oui, tu dois soupirer après Dieu. Oui, tu dois languir auprès de Dieu. Alléluia ! Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois avoir ce truc là dans ton âme qui doit pouvoir te faire aller dans la présence de Dieu. Alléluia ! Donc c'est important. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia ! Il faut libérer ton âme pour que ton âme puisse languir après Dieu. Tu dois libérer ton âme. S'il y a trop de stockage, trop de trucs qui sont stockés dans ton âme, fais le déstockage. Comme les magasins, pour vider le magasin, quand ils sont en liquidation, ils font des stockages massifs. Moins 70%, moins 90% pour libérer l'espace, n'est-ce pas ? Alors toi aussi ton âme, tu as besoin de libérer de tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est futile. Tout ce qui en fait empêche ce désir de pouvoir naître, ce désir de pouvoir être communiqué, cette soif de pouvoir émerger en toi. Tout ce qui bloque cette soif-là, alors tu dois dégager ton âme de tout ce qui bloque cette soif. Alléluia ! Et tu dois avoir ce désir dans ton âme de soupirer, de languir après la présence de Dieu, d'aller vers Dieu. Alléluia ! Comme le psalmiste a dit, mon âme a soif de toi. Alléluia ! Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire et languit après l'épreuve de l'éternel. Alléluia ! La soif de Dieu, c'est important. La soif de Dieu est très importante. Si tu n'as plus soif de Dieu, pose-toi des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bug quelque part, il faut réparer le bug. Amen ! Ensuite, c'est important aussi de régner dans la prière par l'Esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit, comme je vous ai dit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et Dieu nous a donné le parler en langue pour pouvoir construire notre vie spirituelle. Le parler en langue pour pouvoir prier, pour bâtir notre esprit. Alléluia ! Et c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue, il s'édifie, c'est-à-dire qu'il se construit lui-même. Tu as besoin de te construire, de construire la maison spirituelle. Et le parler en langue est fait pour ça. Le parler en langue est fait pour ça. Et l'apôtre Paul a pu dire, je bénis le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. C'était son activité préférée. Parler en langue, prier en langue. Oui, souvent on se dit, oui, mais on ne comprend rien. Mais quand tu parles en langue, tu n'as pas besoin forcément de comprendre. Mais le parler en langue, quand tu pries, en fait, ça te fait quelque chose de bien. Si tu parles en langue et que tu sors de ces moments-là, c'est qu'il y a un problème sur le parler en langue que tu as reçu. Quand tu parles en langue, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit et tu es renouvelé et tu es construit. Tu te construis. À l'intérieur de toi, tu t'édifies. Tu sens qu'il y a une force qui agit en toi. Alléluia. Une force qui agit en toi. Amen. Donc c'est important de prier en langue parce que ça va t'édifier. Ça va te construire. Alléluia. Ça va te rendre solide spirituellement. Alléluia. Ne te prive pas du parler en langue. Ne te dis pas non, on doit faire ça. En parcimonie, non. Abuse du parler en langue. Alléluia. Abuse du parler en langue. Alléluia. Fais l'abus. L'abus d'alcool est nocif, mais l'abus du parler en langue n'est pas nocif. Alléluia. Amen. Donc passez votre temps à édifier votre esprit parce que vous devez construire votre esprit. Alléluia. Il y a des choses que vous libérez. Vous êtes en train de libérer des choses puissantes. La Bible dit que quand on parle en langue, on dit des mystères. Il y a des choses que tu es en train de réparer. Ta situation que tu ne comprends pas, ni le début, et pourquoi ça ne se termine pas. Eh bien, tu es en train de dire des mystères. Peut-être même que tu parles sur ta situation sans le savoir. Alléluia. Et donc c'est important de parler en langue. Amen. Notre esprit en a besoin. Amen. Notre esprit a aussi besoin d'une atmosphère de foi pour la prière. Une atmosphère de foi. C'est important. Et la Bible nous le dit dans Marc 11, 24, 25. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas? Croyez que vous l'avez reçu. Même si vous ne le voyez pas. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que le Père qui est dans le cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Donc c'est important avant de pouvoir prier, pardonnez, libérez le réseau, votre cœur, n'est-ce pas? Et mettez la foi, l'atmosphère de foi. L'atmosphère de foi doit régner quand on prie. Quand tu te lèves pour pouvoir prier par rapport à certaines choses dont tu as besoin. Tu as besoin d'une certaine dimension de foi pour pouvoir t'accaparer de la chose. Alléluia. Il y a différentes montagnes. Il y a des montagnes qui sont plus dures à soulever. Est-ce que vous voyez, est-ce que toutes les montagnes se ressemblent? Non, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont toutes la même taille? Non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc tu as besoin de cette atmosphère de foi, de grandir aussi dans la foi. Parce qu'il y a des montagnes qui sont plus petites que d'autres. Il y a des montagnes plus élevées et qui ont besoin encore plus de foi, plus d'insistance dans la prière. Alléluia. Et pour réussir, pour que ta prière soit efficace, il faut qu'il y ait la foi. Parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il y a des conditions. Vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Que cette chose est déjà là. Elle est déjà réelle. Elle est présente. Quand tu te présentes devant Dieu, devant le trône de la grâce, tu dois avoir la foi. Alléluia. Qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Qui te récompense. Et qu'il agit en ta faveur. Alléluia. Tu dois avoir un autre regard sur la situation. Quand tu pries, tu ne dois pas te dire non, les prières là ne vont pas réussir. Non. Si tu as eu des échecs dans la prière, revois ton âme. Revois ton âme. Tu dois avoir des succès dans la prière. Alléluia. La prière fervente du juste est efficace, n'est-ce pas ? Elle est efficace. La Bible dit que la prière fervente du juste n'a jamais dit que la prière fervente du juste échoue. Non. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle réussit. Alléluia. Il faut qu'elle soit faite dans la foi. Et c'est pour ça que c'est important quand tu te lèves, tu te mets à prier. Alors avant de prier, tu dois conditionner ton âme à la foi. Ton âme doit parler le langage de la foi. Ensuite, tu te mets à pouvoir prier. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais qu'on s'exerce. Et on va faire un exercice. On va se lever tout simplement et on va se mettre à prier. Parce que le mois, c'est pour triompher sur le manque de prière. Et j'aimerais qu'on puisse se lever et prier. J'aimerais que les musiciens puissent passer derrière leurs instruments de musique. Et nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons faire les confessions contre la productivité. Alléluia. Ce mois-ci, c'est pour prier. Donc, c'est bien de parler, mais il faut qu'on s'exerce. Alors que maintenant, on n'a plus les vendredis. Mais là, aujourd'hui, on va s'exercer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oui, c'est un vendredi, on va dire. Oui. On n'a plus les vendredis. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exercice. On va s'exercer. Alléluia. Donc, pendant 30 minutes, on va s'exercer. Amen. Peut-être même plus de 30 minutes, on verra. Amen. Est-ce que tu es prêt ? Attache ta ceinture, je te le dis déjà. Attache déjà ta ceinture. Est-ce que le multimédia est prêt ? Alléluia. On va confesser des choses pour la productivité. On doit être des chrétiens productifs. Alléluia. Alléluia. Efficace. Efficace doit être ton nom. Alléluia. 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 Parce qu'il faut qu'on s'exerce aussi. Parce qu'il faut qu'on s'exerce aussi. Tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc on va prier contre la paresse. La paresse, on en avait parlé dimanche dernier. Alléluia. On va dire que le feu de Dieu consomme à la racine l'esprit de paresse dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le feu de Dieu brûle tout manteau de paresse de paresse de paresse de paresse de paresse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons dire que le feu de Dieu brûle la paresse spirituelle. Je me lève pour pouvoir prier. Mon corps se lève pour pouvoir prier. Mon âme a soif de pouvoir prier. Mon esprit se met en activité pour pouvoir prier. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton corps? Alléluia. Maintenant tu parles à ton corps. Je lui dis que ton corps se lève pour pouvoir prier. Quand c'est le moment de prier, alors ton corps se lève. Alléluia. Parce qu'il doit agir selon les directives du Saint-Esprit. Oui, ton âme doit avoir soif de pouvoir prier. Alléluia. Ton âme doit être assoiffée de pouvoir rencontrer ton Dieu. Alléluia. Ton âme doit se préparer à rencontrer ton Dieu. Ton âme doit pouvoir désirer rencontrer ton Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, nous disons que nous venons brûler toute paresse. Seigneur, toute la vie qui nous empêche de pouvoir nous lever, de pouvoir prier. Seigneur, nous disons, Seigneur, que le feu, Seigneur, que l'envie, le désir de pouvoir prier, nous agite et brûle au-dedans de nous. Seigneur, que ce désir, Seigneur, nous embrasse. Au nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, notre âme a soif de toi. Oui, Seigneur, la prière, Seigneur, nous avons soif de la prière. Nous avons soif de la prière. Nous avons soif de la prière. Au nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, nous parlons, Seigneur, à notre âme. Et nous disons, Seigneur, que notre âme languille après toi. Oui, notre âme est assoiffée après toi. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous disons, oh Dieu, Seigneur, que notre corps obéit, notre corps obéit au non-puissant de Jésus. Seigneur, nous disons que nous avons le pouvoir pour dominer, pour dompter notre corps au non-puissant de Jésus. Nous le dompons au non-puissant de Jésus. Nous le maîtrisons au non-puissant de Jésus. Nous maîtrisons, Seigneur, ce corps. Oh oui, Seigneur, nous le maîtrisons. Seigneur, quel que soit ses désirs, contraires à ceux de l'Esprit, nous le maîtrisons au non-puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le feu de Dieu brûle tout manteau de paresse. Et d'oisiveté. Que les chaînes de l'oisiveté et de la paresse soient brisées. Dans le non-puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que je fais des progrès dans la prière. Je déclare que j'augmente mon temps de prière. Je déclare que je fais des exploits dans mon temps de prière. Oui, je passe plus de temps. Oui, je passe plus de temps. Au non-puissant de Jésus. Au non-puissant de Jésus. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut prier pour ça? Est-ce que tu peux déclarer que tu progresses? Est-ce que tu peux déclarer que tu fais des efforts? Au non-puissant de Jésus. Tu peux dire que tu progresses dans tes temps de prière. Oh oui, Seigneur. 15 minutes, amen. Une demi-heure. Une demi-heure, amen. 45 minutes. 45 minutes, amen. Une heure, une heure et demie, une heure et demie, amen. Deux heures, deux heures, amen. Trois heures, alléluia. Oui, Seigneur, mon temps de prière. Seigneur, mon temps de prière augmente. Seigneur, merci pour les temps de qualité. Seigneur, que je passe avec toi. Seigneur, alors que je décide. Seigneur, de plier les genoux et de prier. Seigneur, tu nous visites par des anges. Seigneur, tu nous visites, oh Dieu. Seigneur, nous passons des temps de qualité avec toi. Au non-puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je traite durement mon corps. Pour le discipliner comme il faut. Je sais que le succès ne vient pas sans la discipline nécessaire. Je sais que le succès ne vient pas sans la discipline nécessaire. Je déclare alors que je suis disciplinée. Je suis organisée. Je rejette le désordre. Je rejette la négligence. Je rejette la nonchalance. Je rejette la procrastination. Mes priorités sont dans le bon ordre. Je ne confonds pas l'important avec l'urgent. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer que la prière est urgente ? Alléluia. La prière est urgente pour moi. Alléluia. Alléluia. Je revois mes priorités. La prière est importante pour moi. La prière a de l'importance pour moi. Je me discipline. J'organise mon temps. Je suis méthodique. Je discipline mon corps pour réussir à prier. Oui, je refuse la procrastination. Je refuse de pouvoir reporter ces temps de prière. Je dis que la prière est importante pour moi. Je fais de la prière une importance capitale dans ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je déclare que c'est important pour moi. C'est nécessaire. C'est important. C'est nécessaire pour moi. De ne pas mettre de côté mes temps de prière. De ne pas remporter mes temps de prière. Seigneur, c'est nécessaire pour moi. de pouvoir prier. Alléluia. 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 Je déclare que je suis une femme de principe. Je déclare que je suis un homme de principe. J'aime suivre les règles. J'aime suivre les instructions. Je ne murmure pas en face des instructions. Je ne murmure pas en face des instructions. Mais je les exécute. Mais je les exécute. Quand mon esprit me donne des instructions de pouvoir prier. Quand mon esprit me donne des instructions de pouvoir prier. Alors j'exécute. Alors j'exécute. Je suis couronnée de succès. Je suis couronnée de succès. Parce que je respecte les instructions. Parce que je respecte les instructions. Du Saint-Esprit. Alléluia. Du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Alléluia. Tu suis les directives du Saint-Esprit. Tu suis les instructions du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te pousse à pouvoir prier, alors tu te lèves, alors tu donnes le meilleur de toi-même Pour pouvoir exécuter la voie de l'Esprit, pour pouvoir te mettre en action Alors tu donnes le meilleur de toi-même, pour pouvoir le faire, Alléluia Alors ton corps le fait, ton corps l'exécute, au nom puissant de Jésus, Alléluia Oui Seigneur, je ne mets pas de côté les instructions du Saint-Esprit Je ne mets pas de côté les instructions de Dieu, non je les exécute au nom puissant de Jésus Quand l'envie de prier vient, alors je ne repousse pas cette envie Quand cette directive vient, je ne la repousse pas au nom puissant de Jésus Oui je l'exécute, Seigneur parce que c'est important, parce que c'est important Parce que derrière cette directive, peut-être qu'il y a la vie de quelqu'un qui est en danger Seigneur, après Seigneur, peut-être qu'à cette directive Seigneur, il y a quelque chose de capital pour le lendemain Seigneur, j'obéis à tes instructions, Seigneur Saint-Esprit J'obéis à ta voix, au nom puissant de Jésus Seigneur, je déclare au Dieu que je suis tes instructions Je ne les refoule pas au nom puissant de Jésus Je ne les refoule pas au nom puissant de Jésus Alléluia Je refuse de me cacher derrière des excuses Je décide d'être prompte dans les directives du Saint-Esprit Esprit de procrastination Que le feu de Dieu te brûle jusqu'à la racine Paraisse, que le feu de Dieu te brûle jusqu'à la racine Relâchement, que le feu de Dieu te brûle jusqu'à la racine Je ne me relâche pas au nom puissant de Jésus Je déclare que j'ai une vie de prière Continue, 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 continue Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux prier par rapport à ça ? Ta vie de prière, tu ne te relâches pas au nom puissant de Jésus Tu déclare que ta vie de prière est continue au nom puissant de Jésus Tu ne te relâches pas Alléluia, je ne me relâche pas dans cet exercice qu'est la prière Je ne me relâche pas, je ne me relâche pas Je ne t'aimis pas au nom puissant de Jésus Je persévère, je persévère, je persévère Je continue, je ne me relâche pas au nom puissant de Jésus Alléluia Je continue, je persévère Alléluia Nous allons dire Seigneur quand je suis fatiguée De pouvoir prier Tu me relèves Je déclare que je ne baisse pas les bras A cause de la fatigue Je ne baisse pas les bras A cause du manque d'exhaussement Je ne baisse pas les bras A cause des pièges de l'ennemi Je ne baisse pas les bras Je déclare au Dieu A chaque fois tu me relèves Je vais de succès en succès Dans mes prières Je vois l'exhaussement Au nom puissant de Jésus Est-ce que tu peux prier par rapport à ça ? Alléluia Est-ce que tu peux voir ton exhaussement ? Alléluia Est-ce que tu peux voir ta vie de prière ? Aller d'exhaussement en exhaussement Alléluia Ta prière La prière fervente du juste A une grande efficacité La prière fervente du juste N'échoue pas au nom puissant de Jésus La prière fervente du juste Elle a de l'effet Elle a des résultats Alléluia Je ne me fatigue pas de pouvoir prier Je ne suis pas fatiguée Je ne suis pas fatiguée Je ne me lasse pas de ma vie de prière Je ne me lasse pas de pouvoir prier Je ne me lasse pas de pouvoir prier Au nom puissant de Jésus Oh je déclare Que je suis fervente dans ma prière Alors qu'il y a les persécutions Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a l'ennemi qui m'attaque Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a les pièges de l'ennemi Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a les difficultés Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a les situations défavorables Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a des échecs Je suis fervente dans la prière Alors qu'il y a des difficultés Je suis fervente dans la prière Alléluia 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 Je suis efficace dans la prière Je suis efficace dans la prière Je maîtrise l'art de la prière Je suis efficace Quand je prie, je discerne les choses Je discerne les choses dans le monde de l'esprit Et je suis efficace Alléluia Ma prière a de l'efficacité Ma prière a de l'efficacité Alléluia Tu peux dire à Dieu Fais de toi cet homme efficace dans la prière Cette femme efficace dans la prière Que quand tu plies les genoux Il y a des résultats Des résultats profonds De la main de Dieu De la main puissante de Dieu Qui change les situations Qui transforme les situations Alléluia Qui opère les miracles Alléluia Alléluia Nous allons dire Seigneur Saint Esprit Avec toi Je construis cette maison de prière Je bâtisse cette maison de prière Chaque jour avec toi Je fais resplendir cette maison de prière J'ajoute une part nouvelle Dans cette maison de prière Au nom puissant de Jésus Est-ce que tu peux lever ta voix Et prier pour ça Dire Seigneur Saint Esprit Avec toi Je bâtisse cette maison de prière Alléluia Je bâtisse cette maison de prière Je bâtisse cette maison de prière Ce temple Je le vois comme une maison de prière Ce temple ne me sert pas qu'à marcher Que d'aller dans ville en ville Mais ce temple me sert pour la prière Au nom puissant de Jésus Alléluia Est-ce que tu peux te visualiser En train de plier les genoux Et de pouvoir prier De pouvoir construire ce temple de prière Avec le Saint Esprit De pouvoir ajouter chaque jour Quelque chose dans cette maison de prière Alléluia Avec le Saint Esprit Tu apprends à prier efficacement Avec le Saint Esprit Il te dirige Comment prier Afin que ta prière soit efficace Une prière inspirée par le Saint Esprit Alléluia Nous allons dire que le feu de Dieu Démolisse Toute résistance Au rayonnement de ma vie de prière Que tout ce qui stoppe ma vie de prière Soit consumé par le feu du Saint Esprit Maintenant Maintenant Qu'il soit consumé par le feu du Saint Esprit Maintenant Alléluia Que toute entité spirituelle assignée Soit consumée par le feu de Dieu Je ne sens pas de lourdeur spirituelle Alléluia 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 Tu te sens légère pour pouvoir prier Tu prends ton envol quand tu pries Alléluia Telle lègue prend ton envol Alors tu prends ton envol quand tu pries Quelque chose de surnaturel se passe Tu te déploie dans la prière Tu te déploie dans la prière Quand il s'agit de prier Tu es déployé Aucune semence de ténèbres Empêche ton rayonnement dans la prière Aucune semence de ténèbres Empêche que tu ne changes de dimension dans la prière Aucune oeuvre de ténèbres Ne te stoppe au non-puissant de Jésus Je déclare que tu fais des progrès Je déclare que tu fais des progrès Au non-puissant de Jésus Je déclare que quand tu pries Des choses surnaturelles se passent Tu changes de dimension Tu vas de dimension en dimension Tu perçois des choses dans le monde spirituel Oui Alléluia Oui je déclare que tu rayonnes Dans le domaine de la prière Je déclare qu'il n'est plus difficile Il n'est plus difficile pour toi De pouvoir prier Je déclare que tu as un rayonnement spécial Au niveau de la prière Que quand tu vas rentrer chez toi Quand tu te mettras à prier Quelque chose de spécial Va se passer Et la prière sera facile pour toi Au non-puissant de Jésus Tu vas couler sous l'onction de Dieu Sous l'inspiration du Saint-Esprit Pour pouvoir prier Et les choses seront faciles Alléluia Nous allons demander à Dieu De nous remplir à nouveau De son feu Alléluia C'est important que nous soyons fervents d'esprit Que nous soyons aidés pour le Seigneur Alléluia Et ce feu là Et ce feu là nous avons besoin de cela Parce que c'est ce feu qui nous anime C'est ce feu qui nous pousse à pouvoir prier C'est ce feu qui nous pousse à nous dépasser Alléluia Nous allons prier pour ça Seigneur remplis-moi à nouveau de ton feu Alléluia Attends-toi à recevoir le feu de Dieu Attends-toi à recevoir quelque chose dans ton esprit Alléluia Seigneur remplis-moi à nouveau de ton feu Au nom puissant de Jésus Seigneur que ton feu embrasse ma vie Seigneur remplis-moi de feu nouveau ce matin Seigneur un feu nouveau ce matin 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 Au nom puissant de Jésus Embrasse-nous par ton feu Embrasse-nous par ton feu ce matin Embrasse-nous par ton feu ce matin Oh Dieu Seigneur Une nouvelle saison Une nouvelle dimension dans la prière Alléluia Un nouveau feu Une nouvelle option au Dieu Alléluia Un nouveau feu Un nouveau feu Un nouveau feu Alléluia Un nouveau feu qui te remplit Un nouveau feu qui brûle toutes les limitations Toutes les barrières Un nouveau feu Qui te propulse Alléluia 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 Nous allons demander à Dieu Que le zèle de sa maison nous dévore Alléluia Que le zèle pour Dieu nous dévore Un zèle particulier Pas ce que nous avons l'habitude de faire Mais un zèle nouveau Alléluia Quelque chose qui nous prenne dans notre vie Alléluia Est-ce que tu peux lever ta voix et prier Père éternel Père éternel Père éternel Père éternel nous déclarons Un zèle nouveau Cette passion pour tout mon être Cette passion pour mon âme Cette passion pour mon corps Cette passion pour mon esprit Cette passion m'environne Oui, nouvelle passion pour toi Maintenant Une nouvelle passion pour toi Alléluia Une nouvelle passion Oui, Seigneur, je suis passionné Passionné encore plus pour toi Encore plus pour toi Seigneur, je délaisse Tout ce qui empêche Oui, je délaisse Seigneur, j'ai une nouvelle passion pour toi Alléluia Alléluia Je revois mes priorités Je revois mon agenda Parce que j'ai une nouvelle passion pour toi Je revois mes priorités Alléluia Ce corps ne m'appartient plus Je ne gère pas ce corps comme s'il m'appartient Je revois mes priorités Je revois les priorités de mon corps Une nouvelle passion dans ce corps Embrase, anime ce corps au nom puissant de Jésus Une passion selon les priorités de Dieu Une passion selon les désirs de Dieu Une passion selon la volonté de Dieu Au nom puissant de Jésus Alléluia Nouvelle passion s'installe maintenant Une nouvelle passion s'installe maintenant Une nouvelle passion s'installe maintenant Une nouvelle passion s'installe maintenant La force de pouvoir prier Alléluia La force pour pouvoir déplacer les montagnes Quelle que soit la hauteur, la dimension des montagnes Alléluia Une nouvelle force reprend les défis que j'ai mis de côté Alors une nouvelle force me reprend afin de terrasser ces défis au nom puissant de Jésus Les défis que je n'ai pas pu relever parce que j'étais fatiguée J'étais chargée Je déclare une nouvelle force sur vous maintenant Au nom puissant de Jésus Je déclare que Dieu te remet une nouvelle force Pour pouvoir déplacer tes défis Pour pouvoir déplacer les montagnes que tu as laissées Alléluia Une nouvelle force au nom puissant de Jésus Une nouvelle force au nom puissant de Jésus T'es communiqué maintenant Alléluia Une nouvelle force Alléluia Alléluia Dieu te revêt d'une nouvelle force Alléluia Une nouvelle force pour remporter tes défis Alléluia Nous allons déclarer la percée dans la prière Alléluia Que quand nous nous mettons à prier Il y a une percée, une réussite qui se fait Alléluia Une percée qui se fait Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux lever ta voix Et prier pour ça Seigneur quand je lève ma voix Seigneur les défis entendent ta voix Seigneur quand je lève ma voix Les démons entendent ta voix Et j'opère une percée au nom puissant de Jésus Tu nous as donné le nom le plus efficace Le nom au-dessus de tout nom Pour pouvoir avoir une percée Pour avoir la réussite Je déclare au Dieu Que je me lève avec le nom de Jésus Je me lève avec le nom de Jésus Pour opérer des percées dans le monde spirituel Je me lève avec le nom de Jésus Pour braver tout obstacle Je me lève avec le nom de Jésus Alléluia Alléluia Je me lève avec le nom de Jésus Alléluia Est-ce que tu peux te voir Te lever dans la prière Avec le nom de Dieu L'éternel des armées Qui combat avec toi Alléluia Tu n'as plus peur de pouvoir prier Pour une quelconque situation Parce que tu vois la percée Parce que tu te lèves avec Dieu Alléluia Tu te lèves avec le nom de Jésus Tu te lèves avec le nom Qui amène la réussite Tu te lèves avec le nom tout puissant de Jésus Alléluia Alléluia Ne te vois plus comme un échec dans la prière Tu n'échoues plus dans la prière Tu n'échoues plus dans la prière Tu n'échoues plus dans la prière La prière n'est pas une perte de temps pour toi Alléluia Tu obtiens des résultats dans la prière Quand tu te lèves pour prier Ta prière est efficace Alléluia Ta prière a du succès Elle a de la percée Au nom puissant de Jésus Elle a de l'efficacité Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Tu peux déclarer Quand tu te lèves dans la prière Tu pries Alléluia Tu pries Au nom puissant de Jésus Parce que tu as des résultats Tu pries Au nom puissant de Jésus Alléluia Vois-toi comme un homme Une femme de prière efficace Un homme Une femme de prière efficace Un homme Une femme de prière Qui n'échoue pas dans la prière Au nom puissant de Jésus Tu n'échoues pas dans la prière Alléluia Tu obtiens des percées Alléluia Tu obtiens des victoires Alléluia Au nom puissant de Jésus Alléluia Est-ce qu'on peut chanter ce chant s'il vous plaît Est-ce qu'on peut chanter ce chant s'il vous plaît ? Je veux t'adorer De toute ma force Car tu es mon Dieu Je veux t'adorer Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Je veux t'adorer Je veux t'adorer De tout mon cœur Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force Je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma force Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Je veux t'adorer Je veux t'adorer De tout mon cœur Je veux t'adorer 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 de tout mon cœur Je veux t'adorer de tout mon cœur Je veux t'adorer car tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Je veux t'adorer de tout mon cœur Je veux t'adorer de tout mon cœur Je veux t'adorer de tout mon cœur Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Alléluia Tu vas dire avec moi Je règne dans la prière dans mon corps Je règne dans la prière dans mon âme Et j'active le Saint-Esprit en moi Afin que dans ma vie L'atmosphère de la prière Ne manque pas Au nom puissant de Jésus Je déclare que dans mon foyer La prière ne manque pas Au nom puissant de Jésus Je déclare qu'avec mes enfants la prière ne manque pas Au nom puissant de Jésus Je déclare que chaque jour la prière ne manque pas Je m'active avec l'Esprit de Dieu Je m'active avec l'Esprit de Dieu Pour faire régner Pour faire régner L'atmosphère de la prière L'atmosphère de la prière Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Et est-ce que tu peux féliciter quelqu'un À ta droite et à ta gauche Tu dis félicitations Tu es un homme et une femme de prière efficace Tu es un homme et une femme de prière efficace Regarde-le les yeux dans les yeux Avec conviction Tu es un homme et une femme de prière efficace Quand tu te mets à prier Les choses bougent dans le monde spirituel Alléluia Tu es efficace Amen Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu Nous allons célébrer notre Dieu Avec nos dînes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501